... Édition spéciale ce soir consacrée à l'affaire Dominique Stroscan. Depuis ce matin, le directeur général du FMI est inculpé aux Etats-Unis. Il devrait être déféré devant le juge dans les heures qui viennent. C'est un scandale planétaire qui a trusté tous les... Une résonance médiatique à la hauteur de la stupeur que l'affaire a provoquée dans l'opinion. De quoi engendrer une course à l'info et aux images qui n'est pas allée sans poser question. Comme à la rédaction de BFM TV où nous avons suivi l'affaire. Je croirais dans une série, une série américaine. Fallait-il montrer Stroscan menotté ? Pourquoi la victime présumée a presque été oubliée dans un premier temps ? Et les journalistes politiques ont-ils entretenu l'omerta autour de la vie privée de DSK ? Récit d'une semaine historique qui a affolé les médias. Lundi après-midi dans les locaux de BFM TV au sud de Paris. Depuis plus de 24 heures déjà, la chaîne a cassé sa grille et enchaîne les éditions spéciales. L'effervescence est totale. DSK doit être présenté pour la première fois devant une juge dans quelques minutes. Ça fera juste un son. Oui, non, mais bon, à la limite, voilà, si on a un son, c'est déjà pas mal. Et puis après, pour les images, on se débrouillera toujours. Là, on attend l'image, bien sûr, de DSK qui va arriver au tribunal. Et on va savoir enfin ce soir s'il doit, il va être libéré. Lundi, peu d'images de Strauss-Kahn sont encore en circulation, hormis celle-ci, diffusée par toutes les télés. Il est 23h à New York, 5h du matin à Paris. Le prévenu main dans le dos et menotté. Sors du commissariat d'Harlem. Des images problématiques, car en France, la loi interdit de montrer une personne entravée lorsqu'elle n'est encore que mise en examen. Le CSA a même dû se fendre d'un rappel à l'ordre. Alors, fallait-il montrer DSK menotté ? Ce sont des images qu'on ne pouvait pas ne pas montrer. Elles sont très dures, elles sont très dures. Mais c'est une information, ce n'est pas une image seulement, c'est une information. Et puis, vous le savez bien, on est une chaîne d'info, on est dans une chaîne d'info continue, on est en concurrence. Il y a la règle de la concurrence qui s'applique. Si nous, on ne l'avait pas montrée, elle aurait été montrée de toute façon. La brutalité même des images et la façon de procéder des Américains doit être montrée aussi aux Français. Il n'y a pas de raison. Les Américains ne se gênent pas pour dire que Demi Strauss-Kahn est une bête de sexe. Nous, pourquoi on ne montrerait pas que la justice américaine se comporte de cette façon brutale ? Présumption d'innocence contre droit à l'information. L'affaire a en tout cas souligné l'inadaptation de cette loi à l'heure d'Internet et de la mondialisation des flux vidéo. Mais à BFM, on est déjà ailleurs. DSK vient d'arriver à la salle d'audience. Alain Marshall, qui s'apprête à prendre l'antenne, va devoir couvrir l'événement en direct. On a une traductrice. Si les avocats américains de Strauss-Kahn parlent... Je ne sais pas, c'est quand même un truc de dalle. C'est vrai qu'on a du mal à y croire. Là, c'est la réalité qui défile sous les yeux de Nice-Ross-Kahn. Il est bien dans une salle de tribunal. Du côté de la rédaction, c'est le branle-bas de combat. Pour obtenir les informations au plus vite, un dispositif spécial vient de s'improviser. Là, on a des journalistes qui sont dans la salle d'audience et qui nous envoient les tweets directement de ce qui se passe dans la salle d'audience, qui nous permet de faire vivre à l'antenne en bandeau et à l'antenne à nos présentateurs immédiatement. Ce qui est en train de se passer, c'est du live de la salle d'audience directement pour le téléspectateur. Des tweets, ces messages courts de 140 caractères que l'on peut échanger instantanément avec tout le monde sur Internet. Une solution qui s'est imposée aussi à François Dufour, un des rares journalistes français présents à l'audience. En fait, le moment où DSK s'est retrouvé face à la juge, je ne savais pas qu'il allait y avoir des photos qui seraient prises et même une vidéo de l'agence AP. Et donc, on avait quand même le sentiment d'être les seuls à faire sortir de l'info. Des images de DSK devant sa juge qui vont arriver 30 minutes plus tard. On y voit atteint Dominique Strauss-Kahn mal rasé, fatigué et abattu, de quoi susciter l'empathie des médias et de l'opinion. Dominique Strauss-Kahn a l'air extrêmement éprouvé, très fatigué. C'est ce qui a frappé ceux qui l'ont vu arriver dans cette salle d'audience. En France, c'est bien sûr le choc. Vous êtes très nombreux à être abasourdis par cette affaire et par la décision d'un juge américaine d'envoyer Dominique Strauss-Kahn en prison. DSK apparaît presque comme une victime alors qu'il est pourtant suspecté de viol et de séquestration. C'est ce qui a mis en colère la directrice adjointe. A BFM TV, la course à l'info se poursuit. Vendredi après-midi, les visages sont fatigués par une semaine d'actualité. Mais l'obsession, c'est toujours d'obtenir les images de DSK. Cette fois, celle de sa sortie de prison annoncée. Et pour moi, vous savez, à quelle heure il va sortir ? Vous avez une idée ? Aucune. J'en sais rien, ça se trouve, il sort quoi aujourd'hui ? Six jours après le début de l'affaire, la rédaction a pris du recul. Plus de Strauss-Kahn menottés à l'écran. Et les journalistes femmes pour qui l'affaire va laisser des traces sur leur rapport avec les puissants, lors des interviews notamment. Surtout, je crois que les hommes politiques français et les hommes de pouvoir français, je généralise, vont se dire, est-ce que je franchis pas une ligne jaune ? Où est-ce qu'elle est cette ligne ? Elle va bouger. Elle va certainement bouger. Et c'est dans le bon sens. Comme si cette affaire DSK inaugurait une nouvelle ère du journalisme politique. J'ai interviewé à la Gorani, la star de CNN. Elle a intervenu dans mon édition. Et elle était géniale parce qu'elle a dit, vous n'en êtes qu'à votre premier sexe scandale, vous les Français. Mais vous allez voir, ça dure. Et en plus, il y a des comebacks incroyables. Après, ils reviennent. Et puis il y a des livres. Et puis il y a des choses formidables. Bon, alors elle a l'expérience aux Etats-Unis. Bon, on va voir. Je pense que, oui, c'est une affaire qui est loin d'être finie. Et on la couvrira à fond de la même façon.